Salut ! Allez, on se retrouve pour une vidéo sur GT Sport, on continue GT Sport, on ne lâche pas, vous savez, j'aime bien ce jeu, j'aime bien cette simu. Bref, trêve de plaisanterie, donc c'est la manche 4 de la saison 1 du championnat de manufactureurs, donc je suis toujours chez Ferrari, voilà, peut-être un peu courageux, mais bon bref, c'est comme ça. Alors, vous allez voir sur la vidéo, c'est ma deuxième tentative, en fait, il faut monter les durs en termes de pneumatiques, je ne savais pas s'il fallait refuel, je ne fais rien du tout. Sur la première tentative, je suis resté, malheureusement, j'ai fait mes qualifs en médium et je n'ai pas monté les durs pour la course. Donc, du coup, j'ai tenté de ne pas faire de changement de pneumatique, du coup, je n'ai pas respecté la règle et je suis descendu 12e au niveau du classement, alors j'étais bien, bien classé. Du coup, deuxième tentative, un peu plus tard, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les qualifs, cette fois-ci avec les médiums, et malheureusement, il y a un tour lancé et un tour de qualifs. Sur le tour de qualifs, sur la dernière chicane, je me suis loupé, donc du coup, j'ai tapé un peu le mur, je suis reparti, et bizarrement, le jeu ne m'a pas compté de temps. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas eu de temps du tout de comptabiliser, donc je suis parti très très loin dans la grille. Je ne sais pas pourquoi, du coup, je me suis dit, est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai fait pas, voilà, ça a été un petit peu compliqué. Vous voyez, je suis parti du coup 17e au niveau du classement. Voilà, donc, quand tu démarres 17e, autant dire, ça va être compliqué. L'avantage de ce circuit, des 24 heures du Mans, en fait, au final, c'est qu'il y a pas mal d'aspis, donc ça permet quand même de profiter, si tu es dans la bonne position au niveau du circuit et du trafic, ça permet quand même de te ressortir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Je vous laisse la course complète, parce qu'elle a été quand même assez intéressante, franchement, du début jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne course ! Salut ! Allez, on est donc parti pour cette tour, avec, vous voyez donc en bas à gauche, les pneus durs, et on est 17e. On a le survol de la Pâtre rue de France, ça va partir, j'espère juste ne pas partir au niveau des chicanes. Allez, on va essayer de coller au train, directement, qu'est-ce qu'il y a devant. C'est pas perdu, hein, l'avantage de ce circuit, c'est qu'il y a beaucoup d'aspis. Donc, du coup, il y a moyen de recoller, et bien, s'il y a du monde devant. Allez, on a bien passé, il y en a déjà avec une corvette qui se met de travers. On a déjà 16e. Donc, ici, un petit freinage délicat. Donc, les pneus froids, on va se méfier, on va prendre à l'extérieur. Je suis un peu large, l'Audi qui spin, on en profite. On va signaler qu'il y a très très peu, je ne sais même pas si on a de Ferrari. Encore un choix très judicieux de ma part. Allez, on est déjà 14e. On se méfie ici, hop, ça passe bien dans l'enchaînement. Alors, derrière, justement, on va se faire reprendre. Ouais, je ne sais pas trop comment faire. Je me mets à l'extérieur pour ne pas le bloquer, c'est de Ferrari, justement. Malheureusement, voilà, une pénalité. Si je me serrais de trop, je le tapais. Voilà, si je ralentissais trop, je perdais tout l'avantage de cette ligne droite. Bon, on va essayer de laisser passer l'Audi, se prendre l'aspi. Ça pourrait être pas mal. Il y a un gros freinage ici. Allez, à un moment, il faut se placer. Voilà, ça passe bien. Malheureusement, on va se retrouver avec la phase de décélération ici. Voilà, heureusement, c'était pas très long. Mais quand on va regarder un petit peu au niveau du rétro, il y a du monde derrière. Ça va être compliqué. On se fait passer par 3-4 voitures. 4 voitures ici, alors qu'il va y avoir le gros freinage. On relâche un peu, on laisse tout le monde se battre tranquillement. Voilà, encore la corvette qui passe. Elle passe un peu dans tous les sens. Parce qu'on arrive à sortir un petit peu mieux. Allez, on est avant-dernier. Ok, pénalité, 2 secondes pour la corvette. Magnifique pour elle. Voilà, mon dernier, c'est pas terrible, clairement. On passe où ? Gauche, droite. Allez, on va essayer de se mettre à droite. De toute façon, c'est pas la peine de forcer. Les pénalités sont assez... Ah, mais il faut que je passe, grand. Il est marrant, lui. Les pénalités sont assez... Compliqués ici, pour perdre énormément de temps. Je ne sais pas ce qu'il a fait, le français. Allez, encore une petite peine à devant, ça va être bon pour nous. Tant qu'on ne fait pas d'erreur, c'est pas mal. Allez, on est en plein dans la spiel, à moins d'une seconde. On arrive dans la dernière portion, le dernier secteur du circuit. On peut gagner pas mal de temps, si on prend les bonnes trajes, les bons points de freinage. Allez, par contre, là, les deux chicanes successives, c'est l'heure où on peut perdre énormément de temps. Il ne faut pas mordre, il ne faut pas spin non plus. À certains endroits, les limites de pistes et les cuts sont assez difficiles à trouver. Allez, fin du premier tour, 16ème. On est encore très loin, mais si vous regardez la carte en haut à droite, tout le petit monde est encore assez resserré, donc il y a encore moyen. Ici, c'est chaud. J'ai loupé mon freinage. On va perdre énormément de temps. Très important ce virage-là. On va faire une complètement dérive. Là, on va pouvoir revenir dessus. Il fait rien qu'il essaye aussi de prendre l'aspi. Mais bon, elle a une seconde dans les dents, donc pas la peine pour elle. Ouais, on est pas mal. Sauf que là, je ne sais pas où je vais passer. Allez, on va tourner à droite. Allez, ils prennent la pénalité. Toujours chiant, on est en bagarre avec des gars qui ont une pénalité. Finalité en merde, et puis derrière, ils se font pénaliser, donc... C'est pas simple à gérer. Allez, 14ème, elle a applaudi, elle profite de notre aspie, elle va nous déboîter ici, normalement. Voilà, l'italien qui se met à la hauteur. Ouais. Je ne peux pas faire grand-chose. Ouais, en plus, il m'emmerde. Voilà, il est complètement à la dérive. Voilà, il y a totalement spin là-bas. Ouais, quand tu arrives trop vite, tu veux doubler. Tu prends la speed à une vitesse supérieure. Forcément au niveau du freinage, des repères de freinage, c'est plus les mêmes. Donc voilà, il s'est fait surprendre. En plus, j'ai fait une légère poussette. Involontaire, bien évidemment. Le jeu ne m'a pas pénalisé. Allez, c'est motivant, on est 14ème, c'est bientôt la fin du deuxième tour. Il y a du monde devant. Rien, rien n'est perdu. À moi de ne pas trop faire adhéreur, d'essayer de rattraper l'aspi qui est devant. De toute façon, en termes de chrono, je devais être P3 ou P4. Donc en termes de rapidité, je suis devant la plupart des gars qui sont là. Mais bon, le hotlap, ça ne vaut pas la course. Bien évidemment. Il y a pas mal de pièges au niveau du circuit. Pas mal d'endroits où on peut faire des erreurs. Donc j'ai confiance, en tout cas pour l'instant. Il ne faut rien lâcher. Ça se bagarre là-bas, là, d'enchaînement. C'est un peu compliqué, hein, de se doubler ici. Ça a souvent plus un perle qu'un gagné. Au niveau du TC, je suis à 1. Je n'ai rien touché pour l'instant. Je laisse comme ça. Allez, comme je l'avais dit, il y a de la pena devant, forcément. Ça se touche. Allez, on est bienvenu sur l'espagnol. Je ne sais pas si je l'ai précisé, mais bien évidemment, on est au volant. Il y en a qui ne sait pas une pénalité. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Encore une devant là-bas au bout. Et on est P13. On va revenir sur eux assez rapidement, je pense. Allez, bien le prendre ici. Il ne faut pas trop alinter pour ne pas déborder trop ici. Il y en a une seconde 5. Les pneus ne sont pas attaqués pour l'instant. On est bien. Il y a une pénalité qui va s'effectuer. Très bientôt, juste après. Allez, on va se remettre sur l'espi, l'espagnol. On est sous la seconde. Ça accroche, c'est bon. On voit que le temps intermédiaire, l'écart, c'est-à-dire qui diminue. Grande ligne droite. Allez, on n'est pas loin du top 10. On est en démarrage 17e. Ce sera déjà pas mal. C'est forcément quand tu démarres loin de ta position qui était prévue bien devant. Je l'avais dit, entre P4 et P5, forcément, tu as un peu l'écrou. Bon, ce n'est pas pour autant qu'il faut faire des erreurs, qu'il faut faire le forcing. Il faut faire sa course, entre guillemets, intelligemment. Allez, on est revenu. Je suis arrivé un peu vite. Ouais, je perds un petit peu de temps. Allez, six freinages importants. Il y en a certains, je ne sais pas les trajectoires qu'ils ont, mais ce n'est clairement pas les bonnes. Allez, on est collé carrément là. On va prendre la speed bien comme il faut. On a le P9 là-bas, pas très loin. C'est chaud de tenter ici. Ouais, c'est un peu compliqué. Je perds un peu de temps, mais au moins, il n'y a pas d'accrochage. Et puis on sait, selon les véhicules, il y en a qui accrochent plus en courbe. Il y en a qui une vitesse de pointe meilleure, il y en a qui une motricité meilleure, une puissance meilleure. Enfin, voilà, il y a chacun, chaque voiture, chaque modèle a ses spécificités qui sont propres et adaptées à chaque circuit. Allez, il freine tôt, lui. Allez, quatrième tour. On attaque tout doucement l'usure des pneus arrière, on voit en bas et gauche. Je ne sais pas si j'ai dit qu'on double à l'intérieur. Très beau freinage. J'espère pas avoir mordu. Il n'y a pas trop de féeristance avec sa Mégane. Donc je disais, en termes de règlement, sur la course, il faut passer au moins les durs. Certains font des arrêts, d'autres non. Ça dépend, encore une fois, de votre façon de conduire, de votre façon à huiser les pneus ou pas. Si vous êtes avec trop agressif ou non. Il y a aussi lieu sur la main de la voiture. Allez, P11. On a gagné 6 places par rapport au début. On peut encore y aller. Allez, derrière, il me prend la spie. Incroyable. Est-il me faire le freinage ? Non, je vais me préférer lâcher intelligemment. Il sait qu'on sera arrivé tous les dents en même temps. Et qu'est ce jeu-là ? On n'est jamais sûr d'être gagnant. La preuve, il a bien fait. Il reste derrière, dans mon Aspie. Bien joué de sa part. Pourquoi tous les Espagnols ne sont pas ? Ah, voilà. Allez, il va me prendre mon Aspie encore une fois. Il va retenter la même. Il est encore un peu loin. Encore plus loin que tout à l'heure, donc il va lâcher avant. Oui, il y a la Mercedes qui est un petit peu en difficulté. On est au bout de porte du P10. Encore une fois, on a un gros freinage. On va essayer de le passer mieux tout à l'heure. On est pas mal. Très bien même. On est beaucoup mieux rentré et mieux sorti que la Mercedes que l'Allemand. Allez, on se met à sa hauteur. Malheureusement, le prochain virage, c'est sur la droite. C'est dans son sens. C'est un virage très délicat. Il y a encore plus à deux. Donc la question, c'est quand on n'arrive pas à le prendre le dessus. Il vaut mieux lâcher un peu. Voilà. Il a été également fair play. On est resté tous les deux côte à côte sans se toucher. Ah, il y en a qui s'est pris une pénalité. Le P8 là, qui va passer le P9. Allez, la SP pour la Mercedes qui va rester derrière. Sous-titrage ST' 501 Deuxième chicane un peu moins bien abordée. Donc on a pris un peu de retard. C'est pas grave. Alors, on est rentré dans le top 10. Après quatre tours. Oh, ça commence à dissouiller là. Il y a du monde jusqu'au P7 là-bas devant. Allez, c'est bon. On est dans le sillage. Là, on est tombé sous la seconde. On est dans le bon rythme. Il va rester deux tours. Il y a moyen de prendre encore quelques points précieux pour le championnat. Ça n'a pas laissé de place du tout. Voilà. Putain. C'est dingue ça. De où je me prends la pénalité ? Est-ce que c'est parce que je l'ai touché ? Est-ce que c'est parce que j'ai mordu ? Oui, j'ai dû mordre un petit peu sur l'extrême. Mais bon, forcément, il fallait que je me décale. À un moment, je ne pouvais pas passer n'importe où non plus. Donc, en bref, c'est pas grave. Sous-titrage ST' 501 Alors, on est clairement sur la menace de l'Italien derrière qui se met à ma hauteur. C'est pas bon ici. C'est pas bon non plus. Ah, ben oui, forcément. J'ai dû retarder mon freinage. J'ai été complètement à côté de moi. Qu'est-ce que tu veux faire là ? A2. Oh là là. Quelle erreur. Quelle erreur. On part au deuxième, treizième. Treizième, plus une pénalité à prendre. Quand ça t'arrive, t'as envie d'éteindre la console. Il faut cliquer la manette et de laisser tomber. Il reste deux tours quasiment et demi. Le circuit est encore long. Mais bon. Allez, c'est fait. Malité de merde. On est reparti. Allez, plus d'erreur cette fois-ci. Allez, vraiment des regrets avec cette calife loupée. Vraiment, vraiment. Je ne sais même pas pourquoi il ne va pas valider le temps. Il se aurait été une toute autre course, croyez-moi. Parce qu'il y a l'air de rien, quand t'es dans le trafic, il faut se battre avec tout. Donc, tu perds énormément de temps, même s'il y a toujours la spie. Il y a des pénalités qui peuvent se prendre. Enfin, voilà, c'est... Le trafic, ça a du bon sur certains circuits. Mais parfois, en toutes les parties sinueuses, c'est compliqué. Bon, les pneus commencent vraiment à faire la gueule. Allez, P12. Il nous reste deux tours pour essayer de grappiller encore des places. Allez, on l'a bien passé cette fois-ci. Un peu plus prudent. Moins de glisse. Non, mais... Encore une ! Je vous disais, les limites de pistes sont vraiment chiantes. Des fois, ça ne se joue vraiment à rien du tout. Je n'ai pas trop eu l'impression de gratter, mais... Allez, encore une fois, il y a 4-5 voitures devant. Allez, on se reprend la petite pénalité. Allez, on a perdu la spie. Alors, je vous parle là pour le moment. 12e, ce n'est pas une très bonne opération. Même en... On est en partie 17e. Pour l'instant, il y a encore des regrets. Cette qualification complètement ratée. Mais bon, on va laisser encore quelques tours. Il reste un tour et demi. C'est à la fin qu'on monte les points. Il faut que je fasse deux tours vraiment parfaits, entre guillemets. Enfin, le restant, en tout cas. Il ne reste plus deux tours. Légère dérive. Ça va, je n'ai pas perdu trop de temps. Mais bon, on va. Ça va, kissing vos bombes. Légère dérive. All right. Ça va, Sylvan. Ça lâche rien devant, on a joué sur le dernier tour, on l'a l'impression. Allez, il faut absolument le double A avant les enchaînements. Encore un Xenia Siota, du coup ça me redouble. On reste rage. Ah, c'est pitté. Il y a quelques-uns qui pittent, effectivement. C'était peut-être en médium, mais ils passent en dur pour dire de respecter la condition de course, alors que devant ça se met au tas. Oh là, pas mal de changements. Incroyable, on passe P7 au dernier tour. Oh, il y en a 3 devant. On va voir derrière, c'est à 2,8 secondes. On est devant à plus de 4 secondes. Autant dire... Oh là 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 là. Les pneus sont rincés. 4 secondes de devant. Au moins qu'ils se frite ensemble, vu que ça se sort ou que ça se pénalise, ça va être très très compliqué. Dommage, on est pas loin carrément du top 5. Ok, il y en a 3 devant. Ah, ça glisse de trop. Ça va que là. Ça devient complètement n'importe quoi au niveau du grip. 4 secondes, 6. Ouais. Allez, 4 secondes, 8 maintenant. Pour tous les cas, même P7, c'est un peu inespéré. On a gagné 10 places comme ça. On est pas si mal. 4 secondes, 3. Ça se jouera peut-être pas grand chose. Donc là-bas, ça déborde. Ça dédouble. Ça décale. Forcément, il est passé à gagner là-bas devant aussi. Donc ça va essayer de se battre, je pense. On est revenu à 4 secondes, 7. On est un peu large. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Oh, c'est chaud. 4 secondes, 3. On est un peu tard. On a réussi à terminer, 4 secondes, 4. va être très compliqué le principal c'est de ne pas faire d'erreur derrière c'est revenu, 2 secondes 8 on va mieux assurer là maintenant on ne peut pas faire l'erreur que j'ai pu faire au qualif un peu limite en termes de cut en tout cas ce fut une course intense, il y a pas mal de choses malgré un circuit long, enfin forcément quand tu démarres loin oh la la, je croyais qu'il y en a un qui s'était sorti c'est dommage, il y a vraiment de quoi faire un peu mieux mais bon, en relativisant par rapport à ma place de départ je rappelle 17ème il n'y a vraiment pas de quoi être déçu en plus être déçu, ah je suis même 6ème il y en a un qui est en train de chuter au classement qui a pas dû faire son arrêt obligatoire ou en tout cas c'est à condition de course avec des pneus durs ça nous épaississe, incroyable on se place de gagné on va voir les points que ça nous donne donc encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la course que j'ai laissé cette fois-ci au format complet ouais, incroyable d'avoir autant de bagarre sur un circuit aussi long on pourrait croire que j'aurais été esselé mais bon, le fait de démarrer derrière voilà, ça a donné un peu de sport un peu de fil à retordre et un peu d'intérêt à la course toujours mieux que d'être premier tout le temps premier mais bon, la course aurait été certainement différente si je devais démarrer en P4 ou P5 forcément ça aurait pas été la même donc bon, c'est un peu dommage c'est comme ça c'était ma deuxième tentative donc 6ème, manche 4 combien de points ? 61 points, ça reste dans ce que j'avais fait dans la manche précédente bon résultat je trouve donc voilà, bah écoutez moi je vous laisse là-dessus je compte sur vous pour les likes et les commentaires et on se dit à une prochaine tchouss